Bonjour à tous, il y a quelques mois j'ai utilisé ma série de vidéos présentes sur cette chaîne sur la présidence de Charles de Gaulle tirée, vous savez, principalement de l'oeuvre de Vincent Nauzil, Les dossiers de la CIA sur la France pour en faire une conférence générale sur la présidence de Charles de Gaulle. A l'occasion de la création de cette conférence, j'ai rajouté une conclusion à ma série une conclusion qui comprend une analyse rapide des présidences successives à celles de de Gaulle ainsi qu'une perspective pour notre pays. Conclusion, j'ai décidé de vous partager sous la forme d'un épisode qui va suivre ce propos introductif et par là même j'en profite pour vous dire que je clôture là cette série et que je ne ferai pas d'autres épisodes directement inclus à propos de l'oeuvre de Vincent Nauzil. Je vous invite à lire cette oeuvre qui comprend inimaginablement plus d'informations que celles que j'ai pu vous apporter via cette série, qui sont de premier ordre et de premier plan si on veut comprendre la situation de notre pays et le déclin social et politique que nous vivons aujourd'hui. Merci à tous. Alors, les victoires du général. J'aimerais que brièvement nous regardions ensemble ce que de Gaulle a donné à notre pays. De Gaulle a donné à la France les moyens d'être indépendant dans le monde principalement grâce à trois choses. Le retrait du commandement intégré de l'OTAN avec un départ physique des installations. La constitution d'une force atomique complète est totalement sous contrôle de la France. Le refus d'une construction européenne qui placerait la France dans une communauté atlantique colossale sous dépendante des directions américaines, je le cite ici. En plus, la justesse de ses positions internationales a fini par influencer les Etats-Unis à travers la géopolitique de Richard Nixon durant le début des années 1970, offrant là une continuité au général, malgré sa démission et sa mort. En France, sa présidence est associée à la création d'un régime stable et à une période d'enrichissement économique de la population. C'est le cœur, vous savez, c'est les Trente Glorieuses. On parle de cette période comme d'un souvenir incroyable économique, au regard d'aujourd'hui. Lors de la Seconde Guerre mondiale, déjà, il nous avait permis de sortir du désastre de 1940 en vainqueur et de voir le programme du Conseil National de la Résistance s'imposer avec ses conquêtes sociales. De Gaulle confie donc à ses successeurs un pays prospère, indépendant et respecté. Que va-t-il advenir de la France après De Gaulle ? C'est bien là le cœur du problème. De Gaulle meurt et c'est une page de l'histoire qui se tourne. Que vont faire ses successeurs de ce pays prospère, indépendant et respecté ? Pour commencer à en avoir une idée, je me permets de vous rappeler ici ce que Martin Hillerbrand, secrétaire d'État assistant aux affaires européennes, anticipait pour notre pays après le départ de De Gaulle le 27 avril 1969. La perspective de long terme est un changement graduel de la politique étrangère française, tant dans les concepts que dans l'approche. La notion d'indépendance, totale comme une vertu ou une faim en soi, sera progressivement dégonflée de son emphase. Nous devrions nous attendre à une approche plus pragmatique, plus coopérative, qui prendra en compte les réalités de la France et de la situation internationale. Comme vous le savez, le général De Gaulle était très doué pour réactiver la fierté française, la confiance en soi, l'esprit d'indépendance. Le pire est effectivement à craindre, surtout quand on a à l'esprit l'achat massif des politiciens français. Nisisu Johnson, rappelez-vous, c'est le cœur de ma partie 2, la guerre américaine en France, où ils achètent absolument tout ce qui compte comme élite dans tous les domaines. Donc on va voir se succéder ces élites-là au pouvoir, après, une fois que De Gaulle est parti. Donc c'est le cœur du problème, ce qui va nous concerner à nous directement. Qu'en est-il depuis 52 ans de cette affaire ? C'est pourquoi je me propose, si vous le voulez bien, que l'on voit brièvement et succinctement les quelques points clés à propos des sujets que nous regardons dans cet exposé, des présidences qui ont suivi celles de De Gaulle. Alors évidemment, je mets ici un point à devoir vous dire que je vais être forcément bref, forcément succinct, donc forcément je vais manquer de nuances. Voir je vais être caricatural. Je vais accentuer sur 2-3 points, puis on va passer au suivant. Je ne peux pas faire un exposé de 4 ou 5 ou 6 heures. Je vous demande de bien le garder à l'esprit pour la suite. En avant donc, avec le premier successeur de Charles De Gaulle, Georges Pompidou, qui a incarné la présidence de la France du 20 juin 1969 au 2 avril 1974. Sa première initiative extérieure est de convoquer un sommet des chefs d'État des 6 membres de la communauté économique européenne pour rompre l'isolement diplomatique de la France et donner une nouvelle dynamique à la construction européenne. C'est la relance de la haie. Au passage, je me permets ici de vous faire une analyse de la propagande insidieuse de cette encyclopédie Wikipédia qui, sous couvert de factuels, de délivrer des faits, ce qu'elle fait, délivre insidieusement la façon dont il faut interpréter ces faits. Et vous allez voir que c'est absolument mensonger. Là, nous avons fait clair, la première initiative extérieure de Pompidou, c'est de convoquer un sommet des 6 chefs d'État de la communauté économique européenne pour faire la relance de la haie. Et là, on nous dit pour rompre l'isolement diplomatique de la France. Mais c'est une vaste blague. La France était-elle isolée diplomatiquement au moment de la présidence de Charles De Gaulle, alors qu'elle est respectée et admirée par par-delà le monde ? Évidemment que non. C'est bel et bien la politique européenne qui s'isole, en se concentrant là, à 6, autour d'une espèce de construction qui est en réalité sous commandement américain. C'est ça l'isolement, ce n'est pas le reste. Sur la scène internationale, Georges Pompidou continue la politique gaullienne d'indépendance tout en l'assouplissant, notamment à l'égard des États-Unis et de la Grande-Bretagne, dont il accepte l'entrée dans la communauté économique européenne. Là aussi, nous avions vu que c'était le cœur de la politique européenne de De Gaulle que d'empêcher à tout prix la Grande-Bretagne d'entrer, et que c'était là le point absolument clé de la politique anti-américaine pour leur influence en Europe. Et donc là, Wikipédia nous dit qu'il continue la politique d'indépendance, alors même qu'il fait l'exact objet du contraire de cette politique d'indépendance. Donc bref, vous avez compris à la fois comment Wikipédia s'y prend pour glisser de la propagande dans ses textes, et à la fois comment Georges Pompidou trahit son prédécesseur. Le 1er janvier 1973, le Royaume-Uni adhère donc à la communauté économique européenne, presque dix ans jour pour jour ou De Gaulle. Le 14 janvier 1963, s'y était formellement opposée en public, en déclarant qu'elle transformerait, je l'ai dit et je le redis, le marché commun en communauté atlantique colossale, sous dépendance et direction américaine. Dix ans plus tard, son successeur le trahit. Sous Valéry Giscard d'Estaing. Du 27 mai 1974 au 21 mai 1981, cet homme incarne notre pays. Il est élu au terme d'une campagne calquée sur celle de Kennedy, et d'ailleurs il ne s'en cache pas à l'époque, et c'est parfaitement assumé, privilégiant la forme au fond. Il est présenté comme, je vous jure que c'est vrai, c'est ce qui ressort de la page Wikipédia et des présentations de l'époque, jeune et dynamique, et vient juste d'être ministre de l'économie des missionnaires. C'est quand même, on est dans l'incroyable, vous voyez. Quand je vous disais lors de mon explication sur la campagne de Kennedy, que c'était la première fois peut-être que nous voyions le fond vaincu par la forme, nous avons en France le début de la victoire de la forme sur le fond, avec notre Valéry Giscard d'Estaing, jeune et dynamique de l'époque, qui vient tout juste d'être démissionnaire ministre de l'économie. Les premiers temps de sa présidence sont marqués par une volonté affichée de jeunesse et de modernisation, toujours inspirée des méthodes américaines et du président Kennedy. Il consacre une grande importance à la construction européenne et milite fortement parmi l'Europe des neufs, pour que la Grèce rejoigne la communauté économique européenne. Là aussi, une intuition dont la nation grecque le remercie, à coup de pauvreté et de misère. Que peut-on apprendre sur sa présidence via les archives secrètes américaines ? Après avoir vu les extraits Wikipédia, quand je ne fais que citer. Durant la campagne présidentielle, Giscard, jugé pro-européen et pro-américain par les services américains déclassifiés, est naturellement le candidat préféré de Washington. Une fois élu, les Etats-Unis sont ravis d'avoir enfin un président pro-américain à l'Elysée. Lors de sa première entrevue avec le nouveau ministre des Affaires étrangères, le 7 juin 1974, l'ambassadeur Irving se félicite de l'entendre lui expliquer que la France veut multiplier les consultations avec les Etats-Unis sur tous les sujets. Ça veut dire en fait prendre consigne. Vous allez voir, Giscard se laisse aller devant l'ambassadeur américain à quelques confidences sur la conjoncture française. Dans l'ordre des actions, la première phase consistera à rétablir notre équilibre économique et à combattre l'inflation. « Je ne crois pas que cela soit très difficile, » dit Giscard, « mais c'est politiquement délicat, car nous sommes amenés à prendre des mesures impopulaires. » Je vous fais grâce de la suite où on verra Giscard prendre consigne auprès des services américains et où on voit donc un début de politique qui va évidemment contre les intérêts du peuple français. Son mandat correspond à la fin des Trente Glorieuses, aux premières mesures d'austérité, au début du déclin industriel de la France et à l'apparition du chômage de masse. Vraiment, on est ravis. Afin de mieux comprendre pourquoi notre pays entre en déclin à partir de 1974, je vous suggère fortement de regarder la première partie de la conférence « Faut-il de la régulation douanière » disponible sur la chaîne du Cercle Jean-Mermoz, réalisée par un camarade sur la chaîne, où vous comprendrez les dessous de la politique anti-inflationniste et pro-européenne comme résultante en réalité du chômage. Voilà, elle présente les travaux du prix Nobel d'économie français Maurice Allais. On y découvre notamment, je viens de vous le dire, les liens entre notre appartenance à l'Union européenne, notre lutte contre l'inflation et le chômage de masse, le début du déclin industriel de la France et les premières mesures d'austérité et donc en fait la fin des Trente Glorieuses et le début du lent déclin de notre pays jusqu'à nos jours. Nous poursuivons le désastre avec François Mitterrand. Le 7 février 1992, François Mitterrand signe le traité de Maastricht qui vide en fait la France d'une grande partie de ses pouvoirs. Je vous conseille la lecture d'aujourd'hui, ça s'appelle le TFUE, les articles 2 à 6. Vous verrez que la France décide pratiquement plus de rien. Le président ici ne l'est que marketing, ne l'est que communication. C'est l'UE qui décide d'une grande quantité de choses. Il concrétise ainsi ce qu'il avait annoncé à Charles Boleyn, ambassadeur américain en France en 1965, et que je vous avais dit au moment où nous en parlions dans la partie 2, et je vous redis ici, « Mon seul objectif est de renverser le gaullisme. Après quoi, je mènerai une politique pro-américaine. » Voilà donc Mitterrand concrétiser ce qu'il avait déclaré à l'ambassadeur américain. Il fait également un choix entre deux ambitions opposées l'une à l'autre, qu'il avait lui-même définies en 1983, au début de sa présidence, « Je suis partagé entre deux ambitions, celle de la construction de l'Europe et celle de la justice sociale. » Vous connaissez évidemment le choix que François Mitterrand fait à ce moment-là. Ce sont des propos qui sont rapportés par Jacques Attali, un autre grand défenseur de l'Europe. Je suis obligé d'être bref avec la présidence de Mitterrand pour aller vers celle de Jacques Chirac, du 17 mai 1995 au 16 mai 2007. Et je ne fais qu'évoquer des points absolument clés et décisifs pour l'enfoncement de notre pays. Vous comprenez bien qu'il y aurait mille nuances à amener et mille autres choses à dire. Y compris d'ailleurs sous la présidence de Jacques Chirac, qui est extrêmement vaste et longue. Avant d'être président, en plus de ça, Jacques Chirac, si vous voulez, c'est un peu hallucinant. Je vais vous citer ça et je vais vous décrire un petit peu ce que l'acteur de ses archives m'ont appris. Le 16 octobre 1967, Jacques Chirac est cordialement invité à déjeuner par l'ambassadeur Charles Bolland en compagnie d'autres dirigeants gaullistes présentés comme tels à l'époque, Chirac est simplement une personnalité politique de l'époque. Nous sommes toujours sous Charles de Gaulle. Le diplomate américain ne tarie pas d'éloge sur cet invité qui est la révélation du déjeuner. Il le trouve intelligent, dynamique, chaleureux, authentique et persuasif, rien de moins. Surtout, Chirac préfère parler avec enthousiasme de ses voyages aux Etats-Unis et de son admiration pour le mode de vie américain plutôt que de se référer au général de Gaulle dont il ne mentionne même pas le nom. Il semble être aussi américain et pas seulement pro-américain que beaucoup d'américains, nous dira l'ambassadeur qui rapportent encore il aime la beauté et l'immensité des paysages américains il admire notre système de parcs nationaux et il est emballé par la cuisine américaine. Il faut faire, franchement. En fait, Chirac est allé en voyage de jeunesse aux USA où il est tombé littéralement amoureux du pays et il semble que ce soit complètement vrai. Il est tombé là-bas amoureux de ses premiers amours il est tombé amoureux de la langue qu'il a maîtrisée il est tombé amoureux de son métier de serveur de soda ce n'est pas une blague il en parle avec beaucoup de sympathie et d'émotion dans la voix lorsqu'il sera élu président au tout début il rappellera les souvenirs où il était serveur de soda et où on l'avait mis principal serveur devant les clients parce qu'il était tellement pris d'enthousiasme qu'il faisait rêver ses managers je vais m'exprimer avec un langage de là-bas donc il a connu ses premiers amours c'est un immense dévorant d'hamburgers un fumeur de cigarettes américaines et en fait il va depuis des années en catimini et en discrétion au restaurant américain de l'ambassade américaine à Paris parce que c'est là qu'on y trouve les meilleurs hamburgers donc on a quelqu'un qui admire les Etats-Unis à tous les niveaux et qui multiplie les contacts avant la campagne de 1995 pour témoigner de son profond attachement à ce pays et de son indéfectible loyauté il est là, ne m'oubliez pas, je vous adore je suis là, j'existe parce qu'au départ il n'est pas favori des américains je passe les détails de la campagne, il n'a pas lieu ici pour vous dire donc qu'une fois élu il développe avec son homologue Bill Clinton une véritable amitié on les verra rire aux éclats, déjeuner ensemble au cours de repas gargantuesques se livrer à tout un tas d'indiscrétions amitié qui lui procure un sentiment de confiance excessive sur la scène internationale au début de sa présidence l'amenant à cumuler les initiatives diplomatiques maladroites vous voyez, il prend la confiance et il a un peu l'impression que son statut d'amoureux des Etats-Unis et d'ami réel du président américain de l'époque Bill Clinton lui octroie le droit de prendre des initiatives diplomatiques de tout un tas de directions et qui gênent particulièrement les services américains en particulier ça va les gêner sur l'OTAN il y a quelques sujets, bon ils sont là il est un peu lourd l'ami Chirac mais enfin, bon, on arrive à le tranquilliser mais enfin sur l'OTAN ça passe pas quoi il s'imagine une réintégration française dans le commandement intégré qui sera au préalable réformée pour pouvoir être en partie dirigée par la France là si vous voulez il va trop loin il fait preuve d'amateurisme il fait preuve de niaiserie je voudrais dire franchement il a pas les yeux en face des trous il comprend pas que l'OTAN est un outil américain que jamais les américains ne concèderont la moindre once de pouvoir dedans idée qui insupportera évidemment la maison blanche la réintégration de la France attendra donc c'est paradoxal que de se dire que finalement c'est Sarkozy qui réintégrera l'OTAN la France dans le commandement intégré de l'OTAN pas parce que Chirac voulait pas mais parce qu'il était tellement enthousiaste qu'il a jeté publiquement des idées impossibles et que tout ça a créé une espèce de tabou dans la diplomatie entre les deux pays en politique intérieure le président veut faire respecter le traité de Maastricht et réduire les déficits une sorte de tournant de la rigueur réduire les déficits ça veut dire financer moins l'état donc moins les services publics donc moins finalement l'économie intérieure et donc la population il met l'accent sur la lutte contre le déficit budgétaire et la dette de l'état toujours pareil ça aussi c'est un moyen d'évacuer du budget de dépenses sociales afin de respecter le pacte de stabilité de l'Union européenne et d'assurer l'arrivée de l'euro vous savez quel sera le drame économique de la France depuis que l'euro est là l'euro ne convient absolument pas je n'ai pas le temps ici de développer la compétitivité intrinsèque de l'économie française l'euro nous a privé de notre capacité de gérer notre taux de change directeur avec les autres monnaies du monde l'euro a aplati notre taux de change directeur avec 16 autres économies c'est évidemment le début d'un désastre économique pour ce faire le mouvement des privatisations engagé entre 86 et 88 et depuis 1993 se poursuit donc Chirac c'est le garant d'un des privatisations tous azimuts l'appauvrissement et le déclin de la France se poursuivent je suis obligé de faire un saut dans le temps et de ne pas parler de ce qui sous Chirac aura lieu comme événement extraordinaire l'élection de George Bush les attentats du 11 septembre 2001 le nom à la guerre en Irak qui existe et qui est à vraiment mettre au crédit de Jacques Chirac mais qui déconne un événement isolé parmi une diplomatie complètement sous influence américaine on voit Chirac tout faire avant pour que les américains l'admirent et le respectent bon il y a cette affaire là qui est exacte et puis ensuite il essaie de tout faire pour se réarranger voilà sous Sarkozy du 16 mai 2007 au 15 mai 2012 bon ben c'est simple lors de sa campagne électorale le 7 mars 2007 il prononce cette phrase ce serait enfin une erreur d'opposer la politique européenne de défense à l'alliance atlantique alors même que l'union européenne et l'OTAN sont deux organisations plus complémentaires que concurrentes il a d'ailleurs raison je vous renvoie à l'article 42.2 du TUE pour le détail juridique de cette complémentarité pour ceux qui ont envie d'être précis et il va en tirer pleinement les conséquences le 7 novembre suivant en réintégrant la France dans le commandement intégré de l'OTAN nouvelle personne nouvelle façon de voir donc là c'est bon tout est frais lui ne demandera pas ce que le partage du pouvoir soit fait avec la France rassurez-vous lui il intègre tel quel tout pour le commandement américain connaissant bien l'histoire politique de mon pays je veux affirmer mon attachement à l'OTAN c'est tragique les bras en tombent regardez la photo je vous ai mis de genre je bouge la papatte sur l'épaule on voit qu'il commande qui ? et on voit Sarkozy souriant de cet état de fait plus l'Europe de la défense sera aboutie plus la France sera résolue à reprendre toute sa place dans l'OTAN l'Union Européenne et l'Alliance doivent marcher la main dans la main bref en ce qui concerne la politique sociale et le niveau de vie des français d'une façon générale je vous mets la photo ici d'un homme tout à fait charmant qui s'appelle Denis Kessler qui est un économiste et un grand patron français et qui a déclaré dans le magazine Challenge du 4 octobre 2007 ce qui suit le modèle social français est le pur produit du Conseil National de la Résistance un compromis entre gaullistes et communistes il est grand temps de le réformer et le gouvernement s'y emploie les annonces successives des différentes réformes par le gouvernement peuvent donner une impression de patchwork tant elles paraissent variées d'importances inégales et de portées diverses statut de la fonction publique régime spéciale de retraite refonte de la sécurité sociale paritarisme à y regarder de plus près on constate qu'il y a une profonde unité à ce programme ambitieux la liste des réformes c'est simple prenez tout ce qui a été mis en place entre 44 et 52 sans exception elle est là il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil National de la Résistance en voilà un homme qui dit la réalité des faits les annonces qui apparaissent comme ça les réformes vous savez on emploie ce mot pour tout et rien sans percevoir la logique de fond détruire le modèle social français issu de la libération de 1945 le modèle social français est attaqué de toutes parts services publics retraite sécurité sociale droit du travail franchement cela rappelle quand même énormément le constat que faisait de Gaulle en arrivant au pouvoir en 1958 il est vrai que les assurances sociales les allocations familiales remédiaient suffisamment au drame de la misère de la maladie du chômage de la vieillesse pour qu'il n'en sortit pas de révolte mais quant au problème de longue haleine comme ceux du logement des écoles des hôpitaux des communications ont laissé s'accumuler des retards qui compromettaient l'avenir faute du ressort grâce auquel nous nous tenions debout c'est à satisfaire les autres qu'en sommes employés le régime c'est un constat identique à celui d'aujourd'hui en pire c'est à dire qu'à l'époque le détricotage du programme de consensual de la résistance avait évidemment commencé mais enfin il avait eu peu de temps pour se mettre en place donc bon il y avait des cumuls de retard mais enfin rien n'était très grave mais aujourd'hui depuis autant d'années la crise de cette histoire de coronavirus a révélé l'état affreux des hôpitaux français et l'enfoncement en plus de ça de ces hôpitaux ne cesse pas il y a environ 3500 lits depuis l'an 2000 chaque année qui sont supprimés des hôpitaux français en moyenne et bien l'année en 2020 je crois que c'est 5400 le chiffre est sorti très peu de temps avant que j'enregistre ça 5400 cette année là alors même en pleine crise où tout le monde dit vite il faut des lits des machins bien entendu il trouvait pour couvrir cet effacement les idéologies voulues l'une au nom de l'unité de l'Europe liquidant les avantages que nous avait valu la victoire l'autre sous prétexte de solidarité atlantique soumettant la France à l'hégémonie des anglo-saxons c'est ça qui se produit le désastre social est de retour et il est organisé c'est ça que nous apprend l'histoire l'histoire ça sert à comprendre vous savez ça sert à révéler le présent ça sert à à voir le dessous de ce qui se produit qui apparaît illogique ou qui apparaît au hasard on ne sait pas on ne voit pas l'origine des choses en comprenant leurs principes leur origine leur développement jusqu'à nos jours on y voit la logique profonde on y voit les volontés derrière la France va-t-elle mourir ? la France ne le sait pas mais nous sommes en guerre avec l'Amérique c'est ce que François Mitterrand a dit dans un livre le dernier Mitterrand il l'a dit à Georges-Marc Benhamou ce journaliste qui a écrit ce livre il a accompagné Mitterrand dans ses derniers jours et quelques jours avant de mourir François Mitterrand lui a dit cette tirade incroyable puisqu'on a vu que François Mitterrand avait été acheté par les Etats-Unis qu'il l'ait servé qu'il l'a absolument dit et qu'il a fait tout ce qu'il voulait que tout ce qu'il souhaitait et donc il a dit à la fin de sa vie la vérité parce qu'il en avait parfaitement conscience lui-même est un agent de cette guerre pour l'ennemi la France ne le sait pas mais nous sommes en guerre avec l'Amérique oui une guerre permanente une guerre vitale une guerre économique une guerre sans mort apparemment oui ils sont très durs les américains ils sont voraces ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde c'est une guerre inconnue une guerre permanente une guerre sans mort apparemment et pourtant une guerre à mort voilà ce que savait François Mitterrand voilà ce qu'il avait appris de son engagement pour les services américains et voilà ce qu'il a dit à Georges-Marc Benhamou juste avant de mourir alors la France est-elle progressivement en train de perdre cette guerre mais je crois que malheureusement tout ce que nous avons vu nous fait penser que oui et je vais vous en montrer malheureusement encore quelques éléments avant de conclure par quelque chose de profondément optimiste car oui pour moi la France a clairement les moyens de se relever de cette guerre malgré l'état terrifiant dans lequel nous sommes aujourd'hui et je me propose de vous le prouver en attendant la soumission aux Etats-Unis se poursuit je ne reviens pas sur les mandats des amis Hollande et Macron dont les photos simples suffisent à évoquer leur soumission minable vous voyez carrément face caméra on leur enlève les pouces sur l'épaule les forces de la France s'amenuisent en matière d'industrie alors je ne vais pas vous lancer dans des exemples ici je vous renvoie à une série que nous avons fait sur la chaîne du cercle Jean-Mermoz à propos de l'affaire Alstom l'un des plus récents exemples de cette désindustrialisation et de l'achat et de la destruction par les Etats-Unis de notre tissu industriel une série en 8 parties que je vous conseille vraiment qui est d'une très très grande qualité en matière de services publics je vous ai mis ici le logo des autoroutes désormais appelées Vinci et qui enrichissent les fonds de pension américains plutôt que dans celles du peuple et les autoroutes ne sont là qu'un exemple parmi tous les services publics qui vous le savez petit à petit sont privatisés à de plus ou moindres niveaux et pendant que ces forces s'amenuisent le peuple lui il est méprisé lorsqu'il s'exprime contre la volonté des élites par exemple lors du référendum du 29 mai 2005 évidemment ces élites n'en tiennent pas compte et puis cessent de lui demander son avis puisque c'était le dernier référendum en France il y a déjà plus de 16 ans et lorsque celui-ci essaye de se révolter contre des situations de pauvreté augmentante et bien il est réprimé dans la terreur mais comme je vous ai dit certes notre pays s'enfonce dans le néant mais enfin la France a les moyens de se relever et je vais finir avec ça je vais finir en vous montrant que la France possède un territoire continental vaste et prospère une position centrale en Europe qui est enviée de tous on est au croisement de tout on a une ouverture incroyable sur l'océan Atlantique sur la Méditerranée on est au carrefour des péninsules ibériques du monde britannique des mondes germaniques des mondes italiens un climat également absolument idéal permettant de vastes productions agricoles ou de produits de terroir uniques qui sont recherchés et qui sont renommés dans le monde entier ils sont à la base évidemment d'une tradition de grande cuisine française et d'une gastronomie bien souvent considérée comme la meilleure du monde ce territoire est si idéal qu'il a fait en fait l'objet de convoitises depuis Jules César vous savez que Jules César a doublé la taille de l'Empire Romain que ses conquêtes s'étendent en Afrique il est allé combattre en Égypte il est allé combattre en Grèce partout mais de quoi se souvient-on ? il a combattu en Espagne de nombreuses reprises mais quels souvenirs a-t-il laissé ? et bien celui de la conquête des Gaules la France possède de nombreux territoires hors d'Europe lui offrant évidemment une proximité avec une grande partie des pays du monde ainsi que le deuxième territoire maritime le plus important du monde après les Etats-Unis c'est une source de richesse immense pour l'avenir vous savez qu'il y a des ressources en grande quantité dans toutes ces aires je vous ai mis ici une carte où on voit notamment en Polynésie française dans l'océan Indien tout un tas de vastes zones qui sont en fait la possession de la France un atout que les autres pays aimeraient avoir la France possède un immense prestige international pour ses apports et ses inventions scientifiques au monde la liste en est interminable je vous ai mis ici l'invention du système de pédales pour bicyclette de Pierre Michaud en 1861 que ce soit le langage du Braille pour les aveugles inventé par Louis du même nom Louis Braille en 1824 que ce soit la photographie inventée par Joseph Nissefort Niepce en 1826 que ce soit le cinématographe inventé par les frères Lumière en 1895 que ce soit l'invention de l'autocuiseur inventé par Denis Papin vous savez Denis Papin qui en 579 cherchait un moyen pour que les pauvres se fassent plus facilement à manger et qui a inventé l'autocuiseur l'automobile avec Joseph Cugnot qui en a inventé le premier modèle en 1771 encore la machine à calculer c'est Blaise Pascal qui en a inventé la première et d'ailleurs ça a continué à être une source d'invention française puisque finalement de la première machine à calculer on est passé au premier ordinateur dit micro-ordinateur inventé là aussi par un français François Guernel on a aussi l'invention du premier stéthoscope en 1816 par René Laennec ou encore les premières boîtes de conserve avec l'invention du procédé industriel pour les fabriquer par Nicolas Appert en 1795 et enfin je vous ai mis la carte à puce peut-être l'objet le plus utilisé sur Terre aujourd'hui c'est un français Roland Moreno qu'il a inventé en 1974 vous irez voir sur internet la liste des inventions ou des contributions scientifiques de la France au monde la liste est interminable des milliers et des milliers d'apports et d'inventions alors il ne s'agit pas ici de dire qu'on est meilleur que les autres il s'agit ici d'avoir fierté à vis-à-vis de soi depuis quand indiquer ses qualités reviendrait à montrer et à pointer les défauts des autres nul ici ne parle du fait que d'autres pays n'ont pas apporté énormément de choses au monde dans différents domaines mais enfin quels apports la France a donné au monde si ce n'est des choses extraordinaires de quantité de secteurs et on va poursuivre on va poursuivre avec l'histoire artistique unique et admirée dans le monde alors je ne vous mettrai qu'un exemple par type d'art mais enfin c'est infini en architecture ici je vous ai mis le pont du Gard pour la sculpture ici je vous ai mis le penseur de Rodin en peinture ici je vous ai mis l'inspiration du poète de Nicolas Poussin en musique je vous ai mis un album de Jacques Brel en littérature je vous ai mis Jean-Jacques Rousseau qu'on pourrait classer d'ailleurs en philosophie qu'on pourrait classer comme musicien comme naturaliste je vous ai mis ici pour le théâtre avec Molière je vous ai mis ici pour le cinéma avec Louis de Funès mais la France est admirée dans le monde entier pour bien d'autres choses encore pour son patrimoine culturel unique le premier à être visité au monde plus de 45 000 sites historiques protégés 15 000 monuments religieux et 1 100 sites archéologiques répartis sur tout le territoire on a 45 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en France je vous ai mis ici pas forcément les cartes les plus claires ou les plus exhaustives mais les plus belles que j'ai trouvées voyez cette carte des châteaux de France et voyez encore cette carte des cathédrales de France la France possède également un excellent réseau d'ambassades et de liens privilégiés avec la quasi-totalité du monde je vous ai mis ici la carte chaque point jaune est une ambassade dans un pays du monde et sachant que cette carte ne comprend pas les consulats nous en avons pratiquement autant dans le monde et la France possède un des meilleurs savoir-faire industriels je vous ai mis ici un avion je vous ai mis ici un automobile pour l'illustrer mais évidemment dans bien d'autres secteurs dans les pneumatiques dans plein d'autres choses je ne vais pas allumérer on passerait trop de temps la France possède un vaste réseau routier qui est encore bien entretenu même si vous savez qu'il y a des alertes tous les ans sur des ponts qui menacent de s'effondrer sur des routes qu'il faut refaire et les pouvoirs publics expliquent toujours qu'il n'y a pas assez d'argent puisqu'on met les efforts pour réduire le déficit pour réduire la dette autant d'astuces qui permettent de donner moins d'argent pour ce qui compte vraiment pour le citoyen lambda c'est-à-dire l'avoir la qualité des routes pour pouvoir aller travailler pour pouvoir visiter parcourir ce pays ou pour qu'il puisse être visité dans de bonnes conditions la France est le pays le plus visité au monde la France possède une place unique dans plus de 150 organisations internationales la France possède une langue parlée par plus de 300 millions de personnes à travers le monde et en forte expansion langue qui est représentée par l'organisation internationale de la francophonie encore une organisation internationale de première importance dans laquelle la France a une grande place la France a une place de membre permanent au conseil de sécurité des Nations Unies obtenu grâce à l'action de De Gaulle durant la deuxième guerre mondiale la France possède la plus puissante des armes du monde qui garantit sa sécurité à long terme et qui nous assure de ne pas être envahis comme à des milliers de fois dans notre histoire nous avons pu avoir affaire à des guerres ou à des batailles et vous pensez que j'exagère en disant des milliers attendez de voir la suite parce qu'enfin et je vais finir avec ça la France possède un immense prestige lié à son histoire incroyable et à ses nombreuses victoires militaires preuve qu'elle sait faire preuve de ressources sur le long terme parce que la France vous savez c'est la nation qui a participé au plus grand nombre de guerres et de batailles dans toute l'histoire de l'humanité et vous regarderez d'ailleurs où ont lieu ces batailles beaucoup sur le territoire français preuve que nous avons été envahis, convoités durant des siècles et des siècles et que nous avons su résister siècle après siècle aux invasions la France détient également le record du plus grand nombre de victoires militaires au monde 1115 victoires militaires à travers l'histoire du monde la France a gagné 1115 batailles nous avons également le plus grand vainqueur de tous les temps Napoléon qui a remporté en personne 56 victoires donc voilà il y a des raisons d'espérer dans l'avenir il y a des raisons de comprendre que notre pays a d'immenses atouts pour se faire respecter dans le monde et également pour respecter les autres c'est ça qu'il convient de comprendre c'est que l'amour de soi ne signifie pas du tout les respects des autres c'est bien le contraire qui est vrai c'est bien en montrant qu'on se respecte soi-même qu'on s'admire soi-même qu'on est fier de ce que l'on est et qu'on respecte son propre peuple qu'on parvient à se faire respecter des autres et qu'on montre également que nous-mêmes respectons ces autres et souhaitons des relations amicales avec le monde et souhaitons que chaque autre de ce monde chaque autre nation chaque autre peuple se respecte lui aussi et s'admire lui aussi et mette en avant les qualités que lui aussi a apporté au monde c'est ça un monde fier un monde heureux un monde qui se respecte un monde amical un monde pacifié donc la France a des raisons de croire en son destin et en son avenir et donc je finirai cette conférence en vous disant cette magnifique parole de Charles de Gaulle qu'il a prononcée à Alger en pleine seconde guerre mondiale le 3 novembre 1943 20 siècles d'histoire sont là pour attester qu'on a toujours raison d'avoir foi en la France je vous remercie de la France je vous remercie de la France